Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Puisque vous aviez apprécié ma première vidéo, j'ai décidé de réitérer l'opération. Mais cette fois, en tenant compte de vos diverses remarques, vous constaterez que le son doit être amélioré. J'ai également créé une chaîne YouTube, comme ça vous pouvez directement retrouver les liens vers la recette et vers les produits. Et puis, normalement, je devrais être moins tendue grâce à une goutte d'huile essentielle de petit gravigrade que j'ai mis sur mes poignets. Alors, on va directement attaquer cette recette. J'ai pensé que pour terminer cette semaine d'hier au peau grasse, on pourrait faire une recette d'une crème gélifiée anti-acné. Pour ce faire, vous aurez besoin de 50 ml d'huile de cumin noir, qui est une huile aux propriétés cicatrisantes et purifiantes. Vous aurez besoin d'un émulsifiant sucragel. En fait, le travail d'un émulsifiant, c'est de stabiliser un mélange eau-huile, sans quoi il aurait tendance à se séparer. Mais sucragel, c'est un émulsifiant un peu particulier, parce qu'il permet de créer des émulsions à froid. Vous verrez, c'est assez magique. D'eau florale de fleurs de lotus, pour son côté astringent. On aura également besoin d'un gramme d'actifs cosmétiques alothoïne. L'alothoïne, elle est très régénérante, mais également apaisante, parce que souvent l'acné, ça fait mal. On aura également besoin de 0,4 g de gomme xanthane, ce qui correspond à 4 pointes de spatule. La gomme xanthane, on l'utilise pour épaissir la phase aqueuse. C'est indispensable quand on utilise l'émulsifiant sucragel. On utilisera également de l'extrait hydroglycériné de bardane, parce que c'est l'extrait de choix pour toutes les peaux à problème. Et on utilisera 6 gouttes d'huile essentielle d'Ylang-Ylang et 6 gouttes d'huile essentielle de palmarosa, qui sont des huiles essentielles spécialement indiquées en cas d'acné. Et finalement, on ajoutera 12 gouttes de benzal-DH, qui est un conservateur agréé en cosmétiques bio. Voilà. Alors, on commence directement en mettant sucragel dans l'un des récipients. Voilà. Ensuite, on ajoute petit à petit, tout en mélangeant, l'huile végétale de cumin noir. On constate que le mélange se pacifie et s'épaissit, ce qui est tout à fait normal. On met les 50 ml d'eau florale dans l'autre récipient. Et on ajoute 1 g d'alothoïne, qui correspond en fait à 1 quart de teaspoon, si vous n'avez pas de balance. On mélange jusqu'à ce que la l'alothoïne soit complètement dissous. dans la journée, on mélange au bien. Voilà, et on rajoute les quatre spatules de gongxanthane. Un, deux, trois et quatre. On saupoudre un petit peu afin d'éviter les agglomérations. Sur quoi on mélange. Maintenant on attend quelques minutes jusqu'à ce que les deux mélanges s'épaississent. Voilà, alors maintenant que les deux mélanges se sont épaissis, on peut procéder à l'émulsion. Pour ce faire, on va déverser gentiment la phase aqueuse dans la phase huileuse. Donc l'huile de cumin noir plus le sucragelle. Tout en mélangeant. Et c'est maintenant, vous allez voir, que la magie opère. Voilà. On mélange. Le mélange. Le mélange. Et le mélange blanchi. Je vais aller chercher le reste. Et voilà. C'est magique. On a une émulsion homogène et toute blanche à laquelle on peut rajouter nos différents actifs. Alors, je rajoute les 5 millilitres d'extrait de barre d'âme. Les 6 gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang et de palmarossa. Voilà. Que j'ai préparé préalablement pour que ça aille un petit peu plus vite. On mélange. Et finalement, les 12 gouttes du conservateur Benza DHA. On mélange consciencieusement. Et notre crème gélifiée anti-acné est terminée. Il suffit de la transvaser dans un flacon airless 100 millilitres. On ne peut pas la transvaser dans un pot parce qu'elle est très liquide. Alors, on est obligé de la transvaser dans un flacon à pompe. Et les flacons airless, c'est ceux qui conservent le mieux les cosmétiques. Ce sont aussi les plus hygiéniques parce qu'on ne met pas les doigts dedans. Non, pas que nos doigts soient sales. Voilà. On ferme. C'est le moment sport. Hop. On ajoute une étiquette. et c'est prêt. Alors, vous pouvez appliquer cette crème gélifiée sur l'ensemble de votre visage et de votre cou. Ou uniquement sur les zones problématiques. Maintenant, pour vraiment soigner votre acné. Moi, je conseille d'effectuer l'ensemble des soins qu'on a vus cette semaine. A savoir, le tonique pour peau grasse, à sprayer sur l'ensemble du visage. Le sérum huileux pour vraiment soigner la problématique. Et enfin, la crème gélifiée pour augmenter les effets. Je mets en lien toutes les recettes pour que vous puissiez retrouver les ingrédients. Et puis voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à écrire un petit message si vous avez des questions sur notre Facebook. Sur le Facebook de Cosmaking. Ou bien, laissez un commentaire. Et puis, je me ferai une joie d'y répondre pour vous aider. Je suis là pour ça. Je vous souhaite une belle fête de journée et à bientôt. Bye bye.